La tour de télévision est à chambreté. Et à chambreté, on a l'émission, on a manqué de respect, on a fait un peu de respect. On a une TV, on a un respect, on a un peu de respect, on a un peu de respect. Il y a maître François-Xavier à l'Otala. On a manqué de respect. On a aussi une représentatrice, on a aussi une invitée. Bienvenue sur www.congorealitevision.com C'est bien mon votre humble la servante Lams avec le jeune carnet d'Aïb Sarabino. Il faut s'abonner massivement sur le site de Sarabino. C'est bien avant tout on a présenté, mais on n'a jamais dit qu'il n'y a pas d'invite. Là, j'ai dit un grand bonjour à mon boss. Le maréchal, c'est Miquito de Majestère Balobi avec les papas Simon qui m'a dit qu'il y a des enfants qui sont qui sont des enfants qui sont qui sont des enfants qui sont qui sont des enfants. Je suis à ma maman. Je suis à Maman Sociale. J'ai eu à Londres. C'est ma petite. La petite. Ça, c'est Sylvie et Nalle La Vasse d'Or. Maman Sylvie, elle me dit « Maman c'est qu'il n'y a pas qui est le monde en Londres. » S'il y a eu à Paris, c'est un roi de Londres. C'est pour ça. Je suis à Paris, c'est un bon joueur de bandas. J'ai dit « Ma double est dans Irlande » alors que l'on fait « Alain Téka » « Alain Téka » « Il y a eu de Irlande » tout est il y a deux. Et aujourd'hui, je suis à jouer avec Joé, Star, Bagato. Tout le monde a dit qu'il y a des choses. Et là, je dis directement bonjour, Joé. Bonjour, bonjour, Fallon. Bonjour, Naba, téléspectateurs, on a réuni en surtout. Voilà, donc, ma lobby, Congo à venir. Congo réalité. Voilà, donc, les réalités des Congo. En Congo, il y a une chaîne YouTube et le lobby des j'aiuni en surtout. Les réalités du Congo, je crois que je serai à la hauteur et en répondre dans ma question à eux, mais surtout, j'espère que pendant ça, on ne va pas citer. Mais qu'on ne va pas la vérité, la réalité. Ok, c'est bon, Joé. Tout le monde a dit qu'on a fait grâce en 2018. Je dis, tout ce qui n'est pas, je n'ai pas le droit au but. Je suis désolé par rapport à ce qui est journaliste, qui est à Lélo. Je dis, Lélo, il y a une chaîne YouTube et tout, et tout, pour obtenir l'engagement qui n'était pas vraiment bon pour que je n'ai pas d'autres personnes. Vous savez, c'est comme vous avez un einpère, qui est assez político. qui est un an ensemble. On vient d'autres. On a dit que je n'ai rien. Si je ne me trompe pas, Marius, on a aussi un an. Et on a dit, on a dit, que ça a été un an. Je présenterai mes excuses. Oui, mais très bien que nous sommes un peu réticents. Nous avons une invitation, surtout pour notre sujet. Nous avons vraiment pour aborder ce sujet. Mais néanmoins, c'est une question qui m'est posée. Nous avons toujours eu un passage dans l'agence autour de la TV. Je ne suis pas un hypocrite d'abord de nature. Je suis un mongal à 100%. Papa est un moubandi, maman est un mongo. Je ne suis pas de la race de ces personnes qui ont froid aux yeux ou qui parlent derrière les dos des gens. Et de deux, nous avons toujours dit que le téléspectateur, il faut vraiment un maximum de respect aux arnaux envers nos mots. Ce qui veut dire que quand nous venons à la télévision, nous passons à la télévision pour dire des choses, il ne faut pas que nous venions à la télévision pour régler nos comptes à nous. Je viens à répondre, il ne faut pas régler nos comptes. Pour que le téléspectateur, il ne faut pas servir nos informations, alors des vrais du genre. Quant à ce que tu viens de me poser comme question, je crois que j'ai commencé par demander d'abord des excuses sincères. Il faut que le téléspectateur soit vexé. C'est vrai, moi, je n'ai jamais eu de problème personnel avec mon frère Papi Mboma. Jamais il y a eu de problème personnel. C'est vrai que dans la vie de chaque jour, on n'est toujours pas d'accord tous sur certains points. Ça, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas que tous les gens, tous les gens, tout le monde, tout le monde, c'est ce qui a toujours été le cas. Je n'ai jamais demandé à ce qu'il puisse y avoir une émission spéciale où on a sali et qu'une émission soit déplacée contre Papi Mboma parce qu'on n'a pas de problème. Mais je peux qualifier cette émission d'un incident. C'est vrai que l'incident a été d'abord, ce qui a été un incident de journalisme, c'est parce que ce qui a été une émission, et qu'on a eu de droit, on a eu un titre. Il y a un titre qui est toujours incendié. Il y a un titre qui est déjà, et il y a une conclusion qui est déjà avant que nous n'ayons pas à continuer. Moi, j'ai enregistré une émission. La base de cette émission-là, ce n'était pas les relations de Papi Mbouma et de Joey Starr au départ. Mais quand j'ai eu l'émission, j'ai eu l'émission de Papi Mbouma. Déjà, j'ai eu l'émission de Papi Mbouma. Pour que j'ai eu l'émission, j'ai eu l'émission de Papi Mbouma. Mais je suis toujours en train de faire un contenu. Dans le contenu de l'émission, c'est vrai. C'est vrai que, quelque part, j'ai été un peu trop dur. Ça, c'est vrai. Il faut que je l'admette. J'ai été un peu trop dur envers mon frère. Et je m'en excuse parce que je vais même te montrer. Il y a eu la confidence. Il y a une conversation dans le Papi Mbouma. Il y a eu l'accent. Comme ça, il y a eu le prouvé. Il y a eu l'émission de Papi Mbouma. Il y a eu l'émission que nous sommes dans des très bonnes relations. Même si ce n'est pas les meilleurs qu'ils soient. Dans le contenu de l'émission, quand la personne, la journaliste, me pose des questions, elle me pose des questions ce qui est notre camarade et le Papi Mbouma. Camarade, ce n'est pas notre camarade. Ce n'est pas notre confrère. Plus loin dans le lobby, il y a eu l'émission qui n'accepte pas que ce n'est pas notre confrère. Mais quand je dis l'émission, cela ne voulait pas dire que je disais à Papi Mbouma. Non, pas du tout. Vous comprenez ? Il y a un professeur, il y a un journaliste. Mais il y a un journaliste formé. J'en connais quelque chose. Cela n'empêche pas que je puisse démontrer aussi qu'un journaliste, il y a eu l'émission, il y a eu l'émission, il y a eu l'émission, il y a eu l'émission. C'est vrai qu'on peut toujours dire qu'il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission qui a été titré. Papi Mbouma, Asuko l'émission qui a été l'émission. Vous comprenez ? D'abord, c'est un jeu de communication. Les tenants, les sites, les patrons de ces médias en ligne, d'abord, ils ont un problème de vendre, ils ont un premier problème de vendre leur émission. Il va falloir bien titrer pour que ce soit succulente et que nous avons un nombre de vieux quotas. Et dans le titrage, déjà, il y a eu des délusions avant que Moutou a coûté qu'il n'y ait pas de contenu. Mais sinon, à tous mes téléspectateurs, j'ai reçu beaucoup d'appels de part et d'autre. Il y a ceux-là qui ont dit « Non, mais Joey, il y a des arabes et des autres. » Non, il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission. Il y a eu l'émission. Je n'ai pas de problème avec Papi Mbouma. Mais je le répète que l'émission n'était pas une émission où il était question des relations entre Papi et Joey. Pas du tout. Mais seulement, la journaliste a mis un peu trop d'accent là-dessus. Et puis bon, il y avait des réponses aussi à chaud comme ça devant le micro qui ont été incidentielles. Voilà pourquoi à toutes les personnes que moi, j'ai vexées personnellement, vraiment, je présente mes excuses. Et je vous rappelle encore qu'il n'y a rien. Rien. Alors rien. il y a eu la main cité, il y a eu la main cité, je dois l'y enverterre, je ne sais pas. Et d'ailleurs, entre autres, il y a quelqu'un, il y a un patron, 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 il y a Papi Mbouma, à l'occurrence, il y a eu la main cité, le très spécial, je l'appelle, le très spécial président, Gabriel Chavani, récord. Il a essayé de me faire savoir en bon père. Il a reçu l'appel de papy, papy qui lui a dit non, Joey m'a vexé et tout et tout. Quand il m'a appelé aussi, moi je lui ai dit, mais tiens, bon, c'était une question qui m'est venue sur le plateau. Bon, j'ai essayé d'expliquer que j'ai des amis qui sont à la rédaction et voilà. Bref, il a été un papa pour me dire, mais écoutez, d'abord, vous êtes la famille H.D. Elengui. D'abord. Et dans la famille H.D. Elengui, ce sont les talibiens. Le garçon, il y a H.D. Elengui, le garçon, il y a tout, il y a bien. Et puis, il y a un avis professionnel, il y a vraiment, vraiment, il y a bien. À l'occurrence, Jacques Indala, tu en sais quelque chose. Papy Mboma, tu en sais quelque chose. Willy Kayembe, le président de Vre Vre. Et aujourd'hui, c'est moi. Donc, il a essayé vraiment de me montrer que la famille H.D. Elengui reste la famille du président Gabriel Chabani-Record. Il y a intérêt que vos relations soient des relations les plus saines, ici,ност giant et professionnelles. Parce que c'est quand onili, parce qu'on vit la famille H.D. Elenguique, tu respectes la famille H ήposa, parce que tu mets un peu comme ça à moi. Viens, regarde, je viens de dire que l'on vient de chercher, à exemple TRT, nous essayons de parler de nouschester, C'est pas un ami à toi, mais c'est ton confrère disons. Depuis Poto, il y aura déjà Kanda. Il n'y a pas de Poto, mais il n'y a pas d'excusation. Il n'y a pas d'excusation. Il n'y a pas d'excusation. Je le répète encore une fois de plus, il n'y a rien entre moi et Poto. Mais il n'y a pas d'excusation. D'ailleurs, pour ton information, je suis allé en Europe avant que Papi Mouma ait en Europe. Quand nous sommes allés en Europe à accompagner Weirasson, c'était la toute première fois qu'un artiste musicien va partir avec une délégation de journalistes. Et dans cette délégation, il y avait Mouadjoé Bangato, il y avait Marius Mouwunga, il y avait Laura Tendance. On était à trois. C'était trois journalistes. Il n'y avait pas de Papi Mouma. Et à cette époque-là, quand nous sommes allés, le journaliste qui a eu le privilège de travailler plus avec l'artiste Weirasson dans les grandes salles, c'était moi. J'ai fait l'Elysée Montmartre. J'ai fait avec Weirasson, j'ai fait La Reine. Dans la salle de Reine, c'est moi qui ai animé, c'est moi qui ai présenté. Il y a encore des CD qui sont en vente. Nous avons fait Bordeaux avec l'artiste. J'ai fait la Hollande avec l'artiste, principalement à Rotterdam. Moi, j'ai vécu le début du phénomène combattant. Vraiment, c'était aux années 2007, si je ne m'abuse. Voilà, 2007. Fin 2007-2008. Vers ces années-là. C'était vraiment dans ces années-là que les débuts de combattants se sont fait sentir. Donc, au jour d'aujourd'hui, si Papi Mboma servait Weirasson, si travaillait Weirasson, mais le privilège, le champ est grand. C'est à tout le monde. Nous savons qu'à une époque donnée, il y avait Félix Oasekwa, qui était presque une exclusivité. Il y a un simple fils de l'homme de Blaise. Mais cela n'empêchait pas que Weirasson soit présenté dans tous les débuts. Il y a des loges. Il y a des spots. 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 Le patron de la maison expert. Il y a des spots. Mais à une époque donnée, c'était Djokakabengeli qui faisait exclusivement cela. Non, je ne pense pas que ça allait. Il y a des spots. Il y a des spots. Il y a des spots professionnels. Dans la matière, il n'y a jamais eu de quoi. Quand nous sommes partis, nous sommes revenus, moi et Marius. Je suis reparti pour deux semaines. Il y a des spots particuliers. Il y a des fondations Weirasson. L'Espagne, deux semaines. Après ce temps-là, il y a des Zénithes. Cette fois-là, il y a des papiers. C'était une délégation avec les comédiens. Et tout. Donc, au côté des liens, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont des télesprateurs, qui sont des fans qui ont des histoires. Et d'ailleurs, pour peut-être qu'ils nous ont dit que c'est un peu plus grand, ils nous ont dit que nous nous sommes en face à la maison. Il nous a dit que nous sommes en face à la maison, et que nous nous sommes en face à la maison. Les gens nous ont dit que nous nous sommes en face à la maison. C'est le premier et qu'il nous a dit. C'est mon message. Je dis, bonjour cher ami. Et après il me dit, de rien, merci beaucoup. droit au cœur, la vie ne vaut rien nous avons beaucoup à faire, que Dieu nous bénisse bonne soirée, et moi dans mon message, j'ai dit merci de prendre en considération ces mots, aussi au nom de notre aîné et encadré M. Chabani Lissasi, Joey Bangato c'est une conversation entre moi et Papi Mboma donc c'est un petit incident qui est arrivé, c'est normal dans la vie il y a toujours des problèmes mais un incident que moi je regrette que lui aussi a regretté parce qu'il s'est étonné il a dit qu'il a beaucoup d'estime pour moi donc j'ai dit que c'est un petit incident j'ai dit que c'est un petit incident il a dit que c'est un petit incident il a dit qu'il a beaucoup d'estime pour moi c'est bon, c'est un petit incident c'est toujours un moment, c'est un petit incident j'ai dit que c'est un journaliste professionnel mais j'ai besoin de dire que les gens dans le monde musical dans le monde congolais je suis sûre que ça, les gens ont déjà des gens ont déjà été groupés le problème c'est que c'est passé entre Falina Ferri en plus, il a dit qu'il a faitamentalement c'est vrai que c'est un artiste international qui fait ça, dans le monde, au nom de la variance c'est aussi un artiste local tu vois que c'est une artiste local et qui veut dire que c'est une artiste local il a dit qu'il a dit qu'il te plaît je ne me l'explique pas pour rien que j'ai dit qu'il a dit un artiste local il y a dit que je n'ai dit qu'il te plaît C'est une différence entre les artistes et les artistes internationales et les locales. Les artistes locaux et internationaux, la musique internationale, la musique locale, Différence, d'abord la musique, qui est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Cette musique s'est définie comme étant une science qui n'a pas de frontières. Les grands festivaliers dans le monde, les musiciens sont des taboules de Rouchero, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Les festivals qui viennent de la musique, ne sont pas des taboules de Rouchero, mais la musique se définit comme étant une science de combiner le son d'une manière agréable. à l'oreille. Du moment où c'est agréable à l'oreille, et que ça plaît, ces festivaliers, ces festivaliers se retrouvent. Ces festivaliers-là se retrouvent et puis, c'est ça. Vous vous comprenez ? La musique est une frontière. La musique est une internationale. La musique est une internationale. La musique est une frontière. Il ne faut pas que les gens se trouvent. Il ne faut pas que les gens se trouvent. Les gens qui ont emprunté l'instrumentale, l'orchestration, il y a la musique, il y a la bande, il y a la musique, il y a la musique qui est une internationale. Moi, je pense à mon humble avis que c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on parle de Fali Pupa, artiste international. Et on parle de Fali Pupa d'EU et dans les Etats-Unis. On parle d'Olivia, mais elle a le fait du tour. Je pense à une musique qui tourne aussi. Je pense à une musique qui tourne aussi. Il y a une musique qui tourne aussi. C'est cette rumba-là de Fali qui nous a tant bercées. Si vous n'avez pas la première à l'album, il y a des écrits, On se comprend. On dit que c'est un petit peu de l'autre. On a dit que c'est un petit peu de l'autre. Et quand ça fait, on doit faire de nos frontières. Parce que, quand on a fait un petit peu de l'autre. On a fait un peu de l'autre. On a fait un peu de l'autre. Parce que quand on a fait un peu de l'autre. La même musique, c'est un petit peu de l'autre. Papa Wemba, musicien international, de son état. Mais papa Wemba a fait quelle musique? Il a mélangé. Il a mélangé des styles, tout simplement. Mais il n'a fait que de la musique. C'est la manière de l'artiste. Il a propulsé la musique. Il a promulgé la musique. Il a fait des features. Il a fait des features. Il a fait des features. Vous parlez de Ferregola. Ferregola a fait des features. Il a fait des features. Avec tous ces artistes-là. Que l'on qualifie, je ne sais pas, peut-être avec complexe, des artistes internationaux. Voilà aujourd'hui, on a dit, on a vu un jour, Davido, ça a été mis en avant, Davido, c'est un âge d'un jour. Il s'agit de ça, il s'agit de là, Davido, il s'agit de ça, tout ça. Les musiciens, ils sont d'un jour, Davido, il s'agit de nous réfléchir. Comme quoi, Davido, il s'agit de ça, quand il s'agit de la musique, il s'agit de le Kofi, il s'agit de l'avenir, il s'agit de la musique. Tout Kofi, grand qu'il est, tous ces artistes et musiciens nigériens, les plus jeunes, C'est le référent à Kofiolomide. Les méweils. Il n'y a pas d'accord que Davido a l'équipe méweille. Non. On dirait moins, entre guillemets, moins complexe. Il faut toujours comprendre. La musique à Davido, c'est la musique à Nigeria. Il y a beaucoup de choses à Congo. Mais si on a dit que la musique à Nigeria, la musique à Congo, il y a beaucoup de choses qui ont traversé la frontière avant. Il y a beaucoup de choses à la musique internationale. Donc, nos artistes et musiciens maintenant, il faut des prises de conscience. Il faut comprendre que c'est seulement avec cette rumba-là, avec cette même rumba-là, que la musique à Bissot, et bien ça, les grands, les taboules, les grands prêtres, les grands prêtres, les grands, les grands, les grands, les grands, les grands, les grands, les grands de Salles de l'Europe, les grands de Salles Bissot, Bissot, tout le monde, et « Bissot ». Mais la musique est là. Et puis, les gens se font de nous. « Ah, yeah ! » « Ah, yeah ! » « Ah, yeah ! » Donc, ils ont appris à la même musique, mais ils ont appris à une surpériture. C'est parce que Presque tous les journalistes Ils disent que c'est le numéro 1 Mais il faut faire le commissaire Le local Il n'y a pas d'intérêt Il n'y a pas d'artiste Moi je ne suis pas d'avis Je ne sais pas Il s'agit de quel journaliste Mais Je ne suis pas d'avis On ne peut pas nier Je ne sais pas Il y a un temps Pour tout Ce qu'il est en train de faire Eh bien Mais ce qu'il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Il est où nous avons Et nous avons Qui est le vote Ils sont Entre fameux Ils sont census Les musiques Il a été доступ Les albums Les personnes Waka 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 En fait, il y a des mots qui sont les mots. C'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. Il y a des mots. Mais comment expliquer ça? C'est la musique. C'est la musique. C'est la musique. Mais si on a la musique, on peut bien répondre aux définitions de la musique. L'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. C'est la musique qui est percée et qui est en frontière. Ce qui est la musique n'a pas eu de la langue. Il faut qu'on a eu de la langue. Il faut qu'on a eu de la Stade de France. Il faut qu'on a eu de la Stade de France. Dans ce qu'on a eu de la musique, j'ai eu de la langue. Il est là où on a eu de la Stade de France. Tu ne veux pas le faire ? Tu ne veux pas la musique. Se casser la musique mais ils n'ont pas de musique. Si je n'ai pas de maman, ils n'ont pas de musique. Donc, si je n'ai pas de musiciens internationaux, ils ont des musiques, des arts. Ils ont des différences. Tu ne sais pas comment la musique internationale. Non, c'est faux. L'Okuwakansa, depuis, il n'y a pas de musique. C'est le style. Il reste le L'Okuwakansa. Il y a Afrique, il y a Mons, il y a RDC. Vous vous comprenez ? Le style de l'Okuwakansa, c'est le même style. C'est le même style. C'est le même style. Il est resté le style. Il a choisi seulement son style. Mais le tout, c'est la musique. Donc, pour moi, je pense que dire que Fali est international, ferré et local. Je ne suis pas d'avis. Moi, je ne suis pas d'avis. Tous, nous sommes des artistes musiciens. Mais du moins, il y a des gens qui ont fait que le L'Ou. Fali, a sali que la musique n'aille. Et qu'à Tissi, ma Kassi. Vous vous comprenez ? Et qu'à Tissi, ma Kassi. Mais il y a des gens qui ont fait qu'il y a des gens qui ont fait la musique. Il y a une génération. Il y a des gens qui ont fait la musique. Il y a des gens qui ont fait la musique. Il y a une certaine génération. Il y a 16 à 22 ans. 16 à 22 ans, 25 ans maximum. Vous comprenez ? Il y a une génération. Il y a des gens qui ont fait donner. Il le fait très bien. Aujourd'hui, quand on parle de Fali, c'est un Congolais. Ça nous renvoie directement à la rumba et au Ndombolo. Notre identité. Avant, comme Géote, Dionna, Al-Kéli, comme Dioclina, Olivia, il y a un Congolais qui fait la rumba et le Ndombolo. D'abord. Ok. Merci beaucoup, Joé. Joé, il y a un peu plus qui 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 a un peu plus je suis dit, Karine Mokot ? Je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. Je suis dit, je suis dit, je suis dit, mais je suis dit, je ne suis dit pas. Il s'agit de cette fille-là qui a beaucoup dérangé l'artiste musicien Fali Poupa. J'ai eu l'occasion d'en parler chez une de tes consoeurs, Gloria Olangi, qui est ici, en place à Ali. Je suis dit, je n'ai pas besoin de Timberman, en Paris, qui a été particulièrement, il y a eu des appels en Australie, j'ai eu l'appel de Dr Fanfan Pierrette Mkoko Kimbondo, qui m'a parlé, parce que j'ai parlé de cela. Dans mon intervention, il va réagir. Il n'y a pas d'Afrique du Sud. Il n'y a pas de soutenir, il n'y a pas de soutenir. Mais, en fait, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas y avoir de souci. Il y a eu des efforts de la France au milieu du village. Il y a eu des condamnations de Fali, ou bien des condamnations de Serre Nabisoana. Mais ce qui est vrai, la réalité de chose, il y a eu des risques, comme on dit, un couteau à double tranchant. Il faut savoir bien faire les choses. Quand on le fait très mal, quand on le fait mal, il y a toujours des conséquences. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il faut réfléchir. Pourquoi ? Il faut réfléchir et revoir des décisions. Parce qu'il y a des groupes de presse. Qui dit groupe de presse ? Je me répète. Il y a des médias. Il y a des médias. Il y a des médias ensemble. Il y a des branches. Il y a des journaux papiers. Il y a des radios. Il y a des internets. Et puis, il y a des télévisions. Donc, c'est un groupe de presse. Nous avons des médias. Il y a des médias. Ils sont 4. Ces médias ont un organisme. Nous avons des fanatiques. Il y a des infos diffusés. Il n'y a pas d'affaires. Ils sont privés d'informations. Les RTG ont des fonds. Le recours du pays. Au bout d'entrer au cas de la population, Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.